salut salut ici madame didier nous allons voir dans cette vidéo parler de la notion d'un module qui est inclus dans sûreté du système nous voulons parler de la bibliothèque open gml en fait la bibliothèque open gm elle permet de vérifier la correctitude de nos différents programmes écrits ces différents programmes sont contenus dans une propriété qui est appelée la logique de or c'est à dire cette logique se base sur les les syntaxes les différentes syntaxes mathématiques algébriques ainsi de suite afin de vérifier si ton programme ou ton code c'est bien se respecte alors la norme avant d'être compilé au fait le plus grand avantage dans cette bibliothèque parce qu'elle elle nous permet d'avoir elle contient d'avoir un ensemble de codes pour les inscrits qui permettront des d'accélérer un peu notre notre programme notre l'écriture de notre programme je m'excuse nous sommes le groupe numéro un en sûreté du système nous voulons ensemble avec mes mes collègues présenter quelques programmes qu'on a écrit sous l'importation de notre bibliothèque open gml nous voulons vous présenter comment ça se passe de façon directe et de façon informelle bon passons à l'essentiel à vivre de notre sujet j'ai écrit nous avons ici écrit trois ou quatre programmes dont nous avons un paquet ici notre package pratique sûreté du système et à l'intérieur ici nous avons défini la fonction même les autres nous avons appelé maintenant les différentes classes qui comporte de différentes fonctions ici nous avons à la fin il faut une classe timer qui hérite de l'objet nous avons nous avons dans une classe dans cette classe nous avons défini maintenant la fonction timer qui permet de gérer maintenant l'heure et la minute nous avons initialé ça à 0 afin maintenant de vérifier ses différentes notations c'est c'est un ensemble des notations qui permet de nous vérifier si maintenant des façons publiques le temps en temps le max de temps entier est représenté par 23 f à 60 minutes plus 59 secondes au fait c'est une façon juste de dire que si mon programme respecte normalement cette norme qui est reconnue de façon algébrique et syntaxe et syntaxique elle sera vraiment compilée jusqu'à la fin et afficher le résultat dans le cas contraire les gars on connaît déjà que ce programme ne n'ira pas à à la fin de sa présentation en retournant le résultat voulu mais il sera maintenant généré une une pile d'erreurs qui sera maintenant souligne en rouge ici nous avons défini maintenant les variables qui sont privées oui les barres sont privées seulement appeler à l'intérêt de la fonction et si nous avons encore défini ensuite une une autre une autre fonction qui permet de déprendre une fonction bon on va dire qu'est ici nous avons défini et c'était ici qui permet de prendre le temps et si possible modifier et encore modifier aussi la minute et retourner dans cette même logique nous avons défini encore ici une une classe une classe boucle invariant c'est à dire à partir des de cette fonction voids m puis nous avons une entier i qui respecte d'abord cette précondition si cette précondition comme nous l'avons dit est un ensemble maintenant des des propriétés ou des axiomes qui sont déjà vrais afin maintenant de continuer sous cette logique et vérifier notre boucle si notre boucle aussi respecte encore notre la norme définie en fonction de notre précondition il généra maintenant à la fin la réponse voulue à notre programme dans le cas contraire ce programme ne généra que des erreurs qui sont évidentes parce que on n'a pas respecté juste la norme algébrique et c'est pour vous dire que dans cette dans cette logique de sûreté ou bien encore de la bibliothèque openmg elle nous permet elle nous oriente dans une structure encore architecture bien ordonnée ça dit de façon formelle de façon informelle nos programmes doivent respecter les normes afin qu'elle elle doit vérifier d'avoir la correctitude pour mieux s'orienter dans 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 l'ordinateur de toutes les tâches qui seront maintenant généreux au fur et à mesure ceci est l'objet de notre apprentissage sous la bibliothèque open jml c'est une c'est une bibliothèque reprendue dont nous avons utilisé ici sous l'idée netbeams afin maintenant de vous tester quelques programmes qui doivent générer bon de façon évidente d'abord le résultat voulu d'abord attendu et après nous avons encore vérifié des façons aussi informelle à quel niveau ce programme ou encore cette bibliothèque qui est maintenant représenté ici importé ici nous montrera à à à l'indice ou encore à la ligne im les erreurs qui sont maintenant générés à cause d'une mauvaise syntaxe ou encore la norme la norme non respectée ensemble regardons ici encore un le tout dernier programme qu'on a écrit un programme qui permet de gérer l'algorithme de tribune qui prend en paramètre maintenant une variabilité qui si cette si cette variable est différente de nulle alors je dois maintenant définir cette condition qui doit être vu maintenant l'entier doit être un fait ou égal maintenant à la variable i et que si cette variable i aussi est inférieure maintenant à la taille de la longueur ou encore du du tableau il faut à ce moment défini de façon imbriquer l'autre boucle fort qui permet maintenant d'éduquer la variable i additionnel ou le compteur j additionnel doit aussi respecter cette norme parce que nous allons parcours de façon logique deux tableaux de façon directe nous avons qui compte d'abord les valeurs des i et de l'autre côté compte aussi la colle la colonne des j afin de continuer de façon de façon ordonnée si tous les éléments des tables i et j sont alors vérifiés alors il est maintenant question de retourner la réponse voulue c'est si nous avons utilisé les tableaux pour vérifier maintenant les conditions dans lequel nous avons écrit maintenant c'est d'algorithme de tri bulle regardons ici dans cette fonction est statique dont il est question maintenant d'échanger des variables dans être dans un tableau donné nous avons défini maintenant cette variable c qui est un entier c'est cet entier prendre d'abord au début la taille du tableau i en fonction de maintenant des sept de sept de ses comptes additionnels on maintenant on 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 égalise maintenant 50 i à un compteur j et à la fin on échange maintenant la taille des l'appel du tableau à taille j égale à maintenant notre variable du départ c'est juste ici que nous avons juste à m un métal des déchanges c'est-à-dire la variable les différentes variables s'échangent maintenant des données au fur et à mesure puisque au fur et à mesure que cette variable se prend maintenant en paramètre une variable im comme ça elle sa valeur initiale sera maintenant écrasé à la case mémoire et maintenant sera occupé par la dernière valeur occupée la dernière valeur affectée et ainsi de suite pour maintenant faire cet échange nous avons parlé encore ici bon des oui ici de la logique même des triables dont nous avons parlé ici en notation de la boucle invariant bon nous allons ensemble ici exécuter notre programme pour voir quel genre de réponse est ce qu'elle répond normalement à la norme synthétique et ainsi que algorithmique de notre programme ok voilà voilà le résultat dont nous avons bon nous avons écrit ce programme afin qu'elle retourne d'abord afin qu'elle retourne alors le résultat ci après nous avons d'abord tout premier vérifier maintenant les préconditions après avoir vérifié les préconditions elle a retourné ce programme a retourné ces programmes on retournait d'abord à la différence d'ici je m'excuse ok juste ici à ce niveau oui comme nous avons d'abord défini dans l'invariant nous avons défini maintenant deux des deux entiers ça dit à bon la variable a et b étant donné que ces deux variables sont d'abord reconnues de façon ils sont négatifs ils sont négatifs maintenant il est question de retourner la valeur positive il est question de dire que bon si maintenant ces deux variables sont alors négatives il est question de faire maintenant l'opération a moins b étant donné que a est plus petit que b donc à ce moment c'est cette négation au milieu vient encore multiplier notre négation de la valeur de b afin de retourner maintenant un résultat positif c'est c'est vrai nous pouvons aussi faire maintenant pas la bibliothèque à valeur absolue pour a fait maintenant dédié que bon à la fin de cette différence si maintenant le résultat est toujours négatif je peux maintenant appeler dans la fonction ou bien la bibliothèque de la fonction la bibliothèque mathématiques de la fonction absolue afin de maintenant dédié que bon le résultat retourné c'est la négative alors prendre ça en valeur absolue et cette fonction retournera maintenant la valeur positive de notre résultat retourné qui est négative à ce moment c'est encore que ici j'ai juste appeler maintenant toutes mes fonctions qui sont dispersées dans les quatre programmes afin de générer maintenant le résultat attendu en passant même même ici oui même ici nous avons aussi vérifié de façon indirecte notre fonction ici qui est m de l'entier car il retourne maintenant au fait si le résultat est égal à k ou encore si le résultat k est inférieur à 0 et que le résultat est inférieur ou égal à égal à k il est question de retourner maintenant le résultat qui sera défini dans un intervalle moins 1 1 c'est juste le cas ici qui nous a permis de baser sur cette logique nous restons à la fonction m de moins 1 1 2 0 1 2 donc là je vous ai un peu de mots que cette bibliothèque nous a permis d'avoir une notion bref sur le bref sur sur le programme c'est l'accord d'utiliser le programme de différents programmes écrit écrit donc très bientôt nous allons encore présenter une autre vidéo qui concerne la détection des programmes bon de la détection détection des programmes encore des conditions c'est une tactique non respecté ou encore les normes algébriques et mathématiques non non respecté ou encore la logique dehors un peu de mots bref toute cette librairie est basée sur la logique dehors si nous respectons déjà les les trois les trois paires ou encore les les triplés de deux or il est facile de compiler ou encore décrit nos programmes sans sans avoir à commettre des erreurs c'est une tactique ciao passez une bonne soirée